Salut tout le monde, c'est YSI, comment allez-vous ? Moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des accessoires Les accessoires que j'ai acheté pour mon Phantom 3 Donc c'est mon Phantom 3 standard toujours Et donc du coup je vais vous présenter ça tout de suite C'est parti ! Donc voilà, ce sera une vidéo plutôt courte J'ai juste quelques accessoires à vous présenter Des accessoires que j'ai acquéris il y a peu Donc je ne les ai pas payés très cher Je les ai payés, il me semble que les protections étaient à 6€ Quelque chose comme ça Et la petite protection de dentille que vous voyez juste ici Qui m'a coûté je crois à 6-7€ également Donc si ça vous intéresse, je vous le dis dès maintenant Je vous mettrai le lien du site où je les ai commandés Donc ça s'appelle Studio Sport Donc il n'y a aucune pub, aucun placement de produit Je vous présente ce site parce que vraiment, c'est vraiment un super site J'ai été livré extrêmement rapidement Et franchement, ces accessoires-là par exemple Les protèges moteurs sont uniquement disponibles sur ce site-là Et au niveau du prix, ça n'a rien à envier à un site tel qu'Amazon Et au moins c'est de l'officiel DGI Pour le protège gentil par exemple Ou même pour ces petits autocollants que j'ai reçus C'est vraiment de l'officiel DGI Donc je vais essayer de vous le montrer Donc là par exemple, je les ai en argenté Donc on va commencer par vous présenter Donc ces plaques d'autocollants Donc en fait, c'est juste parce que je voulais changer la couleur de mon drone Je l'avais en rouge Mais je n'aimais pas trop Comme vous vous rappelez, il était rouge Et là maintenant, je l'ai passé en doré Donc non, ce n'est pas un nouveau fantôme C'est toujours le même C'est juste que j'ai changé les autocollants Donc ce n'est pas un fantôme 3 Pro Mais la couleur est vraiment jolie, j'adore Donc du coup, j'ai reçu Du argenté Du doré Donc là vous voyez que je l'ai déjà bien utilisé Encore du rouge Juste derrière, on a un espèce de bleu violet Un peu, il est vraiment joli je trouve aussi Et enfin du rose Et un beau rose pour les femmes Franchement, c'est vraiment pas mal Donc la pochette d'autocollant Il me semble, est à 5 euros environ Donc voilà Donc ça c'est vraiment de l'officiel DJI Vous recevez le petit sachet DJI Donc moi, je l'ai ouvert Donc du coup, je ne peux pas vous le montrer Mais c'est vraiment de l'officiel DJI Donc ensuite, j'ai commandé ces petits protèges Petits protèges moteurs Donc pour les enlever, il suffit de tirer dessus Voilà, j'en enlève que deux Mais c'est juste pour vous montrer J'en ai encore deux là Donc c'est des petits protèges un peu silicone Donc assez flexible Mais pas trop quand même Le dessus est assez rigide Sans plus C'est vraiment pour protéger les moteurs De tout ce qui est poussière, etc Pour éviter de se retrouver avec de la poussière dans les moteurs De la poussière ou même de l'eau Quand il pleut par exemple Ça évite lors du transport De se retrouver avec de l'eau dans les moteurs Voilà, pour moi c'est vraiment une super bonne protection Et enfin, pour finir Le dernier petit accessoire que je me suis offert Récemment, donc du coup En même temps que ces accessoires là C'est le petit protège lentille Il y a juste ici Je l'enlève doucement Donc quand vous allez le recevoir Il sera comme ça Donc déjà avec le petit autocollant posé Enfin, c'est pas un autocollant On dirait que c'est On dirait que c'est gravé Mais je pense que c'est un autocollant Et donc du coup, en doré Donc en noir Donc ça par contre Il ne lui en avait plus sur le site Moi j'ai commandé le dernier Qui était disponible sur le site Donc peut-être qu'il vous remette d'ici là Pareil, un petit peu flexible Mais pas trop Donc du coup, il ne raye pas du tout la caméra Et ça c'est vraiment super également Pour le transport Vraiment ça protège encore une fois de plus La caméra Car vraiment c'est Bah c'est la pièce limite La plus chère du drone Donc je pense qu'il faut en prendre soin De toute façon, quand on a un drone A 600 euros pour le standard Ou 800 ou 1000 euros Même pour le professionnel Je pense qu'on n'est pas à 6 euros près Pour pouvoir le protéger en tout cas Donc là vous avez 5, 6 euros à peu près 6 euros encore Donc ça fait du 12 euros Bon ça après j'ai été pas obligé Pour les autocollants Ça c'était personnel Je voulais vraiment changer la couleur du drone Donc voilà En tout cas c'est des petits accessoires Vraiment sympas Que je voulais vraiment vous présenter Attendez je remets juste le cache lentille Donc le cache lentille est vraiment Pile à la taille de la caméra En fait il rentre sans forcer Il s'enlève sans forcer également Mais il ne bouge pas C'est à dire que voilà Même quand je le gigote là Il ne bougera pas Faut vraiment quand même tenir la caméra par derrière Et tirer dessus doucement Mais il est vraiment top Parce qu'il laisse vraiment aucune rayure sur la caméra Ensuite je me suis offert un nouvel accessoire aussi également Que je vais vous présenter dans une autre vidéo Car franchement il mérite vraiment une vidéo pour lui tout seul Je vais juste vous le montrer Et du coup je vous tournerai la vidéo assez rapidement Donc il s'agit simplement du sac DJI de transport Donc c'est un sac à dos Donc la vidéo sur le sac à dos Je pense vous la sortir environ Là aujourd'hui Au jour auquel je tourne cette vidéo sur les petits accessoires On est samedi Donc cette vidéo sortira samedi J'espère en tout cas si ma connexion internet l'accepte Ce serait bien Et cette vidéo là sur le sac Sachant que je vais essayer de vous tourner une vidéo vraiment complète Avec comment ça rend sur le dos Comment bien ranger tous les accessoires etc Ça va prendre un peu de temps au tournage Donc je pense que je vous la sortir début de semaine Voir milieu de semaine maximum Donc si vraiment vous voulez voir cette vidéo sur ce sac Et même d'autres accessoires pour mon drone Car j'ai d'autres petites idées pour pouvoir encore plus le protéger N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez pouvoir suivre tout ça Donc je pense en avoir fini avec ces petits accessoires C'était vraiment pour vous présenter des accessoires Pour le Phantom 3 Car sincèrement il n'y en a pas beaucoup sur Youtube Enfin en tout cas en version française Par exemple les cache moteur Je ne les ai jamais vu sur Youtube C'est la première fois En tout cas je pense C'est peut-être moi qui ai mal cherché J'espère sincèrement en tout cas que cette vidéo Encore une fois vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et vous abonner également si ce n'est pas déjà fait C'était Yesai, je vous retrouve pour une autre vidéo Ciao, bye